C'est le temps de la période des questions. Je reconnais la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est une question qui a à voir avec le gâchis de milliards de dollars de la semaine. Premièrement, c'était celui dans le gâchis d'un milliard de dollars aux sociétés qui exploitent la 407. Maintenant, c'est un milliard de dollars en gâchis lorsqu'on parle de fonds de COVID qui ont été remis à des entreprises qui n'étaient pas admissibles pour le programme. La vérificatrice générale a dit que le gouvernement n'a fait aucune tentative de recouvrir les fonds qui ont été payés aux récipiendaires qui n'étaient pas admissibles. Entre-temps, les entreprises qui avaient besoin de l'argent et qui ont été frappées de plein fouet ont dû carrément mettre la clé sous la porte. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne fait rien pour récupérer ces fonds de ce plan mal fichu qu'il a planifié? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la chef de l'opposition. Monsieur le Président, lorsqu'on était dans une crise massive, massive, les entreprises étaient prêtes à fermer leurs portes. On a épargné 120 000 entreprises. Et même si c'est cinq personnes par entreprise, c'est 6 000 entreprises. Et devinez quoi, Monsieur le Président, la chef de l'opposition a voté contre. Voté contre 3,4 milliards de dollars pour appuyer les entreprises. Contre 600 000 familles qui avaient besoin de cette aide, Monsieur le Président, je peux vous dire ce que ça fait. C'est que ça a créé un autre 45 000 emplois parce qu'on a perdu 1,1 million d'emplois. Maintenant, on a créé 45 000 emplois de plus. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, les priorités du premier ministre, on s'en rappellera, étaient les ventes au détail plutôt que des petites entreprises. Il y a un an, comme il le fait d'habitude, il s'est vanté de ces programmes, des programmes décrits comme troublants par la vérificatrice générale parce qu'absolument en personne, ne s'occupaient des fonds. Il y a des entreprises de l'extérieur de la province qui ont reçu de l'argent de nos contribuables. La demande d'accès à l'information qui a été demandée n'a même pas été vérifiée. Le premier ministre Ford a pelleté cet argent hors de la porte deux jours après avoir écrit un petit plan sur le dos d'une serviette de table, mais n'a posé absolument aucune question. Une fois que l'argent a quitté la province, comment est-ce que le premier ministre a pu donner un milliard de dollars sans redevabilité, alors que les entreprises ont tout perdu et ont dû fermer la porte? Le premier ministre. La chef de l'opposition n'en avait rien à faire des entreprises à l'époque. Elle ne voulait pas leur donner un seul sou et dans le rapport de la vérificatrice générale, on voit que ce n'est pas 100 % précis. C'est que ça a pris un mois et vous me dites que les entreprises ont perdu de l'argent pendant seulement un mois. Les entreprises ont perdu de l'argent pendant toute la pandémie, encore une fois, M. le Président. Ici, on parle de 225 millions de dollars et s'il faut s'attaquer aux pommes pourries, on va s'y attaquer, oui. Mais que la chef de l'opposition nous critique, alors qu'elle était contre 120 000 entreprises à qui elle ne voulait donner pas un seul sou, si c'était elle qui était aux commandes, les entreprises n'avaient rien reçu. Complémentaire final. M. le Président, c'est un milliard de dollars de gâchis d'argent des contribuables, mais ce n'est pas assez. La vérificatrice dit, au contraire de ce que prétend le premier ministre, c'est qu'il n'essaie pas de reprendre cet argent. Voilà ce que dit le rapport. 14 500 entreprises inadmissibles ont reçu des fonds. Et je cite la vérificatrice générale dans son rapport, elle dit, le gouvernement n'a fait aucune tentative de récupérer ces montants et donc les a décrits comme étant impossible à récupérer en nous. C'est de l'argent qui aurait pu aider les PME qui ont eu de la difficulté et qui ont dû fermer leurs portes. Les manques d'infirmières qui causent beaucoup de problèmes actuellement dans le système, mais pourtant, il nous en manque encore 20 000. Demandez moins d'élèves en salle de classe qui auraient pu protéger nos enfants, mais plutôt, on n'a rien fait. Quand est-ce que le premier ministre a été mis au courant de ce gâchis et quand est-ce qu'il a décidé de ne faire absolument rien? Le premier ministre. Merci, M. le Président. C'est troublant lorsque la vérificatrice générale ne prend qu'un seul... fait un rapport sur un seul mois. Pas sur les 20 mois, mais sur un seul mois. Encore une fois, l'opposition n'en avait rien à faire des PME. Ils n'en avaient rien à faire si 600 000 personnes perdaient leur emploi. On est le gouvernement qui accueure le PME, qui aident le simple citoyen. Les néo-démocrates n'ont même pas appuyé notre 1,4 milliard de dollars en investissement. Les 20 000 entreprises, l'opposition les a laissées à la rue à faire la quête. Nous allons les appuyer, les PME. Et on demande à la vérificatrice générale d'être beaucoup plus précise dans ces rapports. Intervention du Président à l'Ordre. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Prochaine question est aussi au premier ministre. On sait que plus de 10 000 personnes ont perdu la vie tragiquement à raison de la pandémie. Chacune de ces personnes en était une qui était aimée, qui a quitté ce monde sans famille, seul. Ça a traumatisé les êtres chers, les membres de la famille et les travailleurs. Nos héros de la santé ont même perdu la vie, mais ils n'avaient pas accès aux pays dont ils avaient besoin. Des milliers de propriétaires de PME ont dû mettre la clé dans la porte de leurs rêves. Le moins qu'on puisse faire, c'est de s'assurer que ça ne se reproduit jamais. Donc, ma question, c'est quand est-ce que le premier ministre révisera la performance de l'Ontario dans cette pandémie pour s'assurer qu'on soit préparé et que cette situation ne soit jamais revue. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée de l'autre côté. En fait, on a commencé au cours de la pandémie. On est le premier gouvernement qui a mené une étude du Réseau des soins de longue durée. Et nous avons travaillé pour certains manques à gagner. Il y avait un certain manque de pays au cours du début de la pandémie. On a vu comment les autres territoires de compétence fonctionnaient. C'est la raison pour laquelle le ministre des services gouvernementaux s'est assuré qu'on ait accès aux EPI. C'est la raison pour laquelle le ministre du Développement économique s'est assuré que nous ayons des ressources ici chez nous pour avoir accès aux EPI. C'est la raison aussi pour laquelle le ministre de l'Éducation au début de la pandémie a fait ce qu'il devait faire pour s'assurer que les élèves puissent retourner à l'école de façon sécuritaire. On a été à la tête du pays. La ministre de la Santé aussi a augmenté les capacités de dépistage de 5 000 à 100 000. Donc, on a travaillé tout le long de la pandémie. La pandémie n'est pas terminée. On travaille encore. Intervention du président complémentaire. Merci, M. le Président. Ce qu'on doit faire, c'est de nous assurer que le meilleur intérêt de la population et que leur sécurité soit mise à l'avant-plan. On doit s'assurer de toujours avoir de bonnes réserves de pays. Il faut s'assurer que les PME soient appuyés, protégés depuis le début. Il faut s'assurer que nos salles de classe soient des endroits où les enfants peuvent être en sécurité. Il faut nous assurer aussi que cela ne se reproduise jamais. On sait que les libéraux ont eu la commission sur le SRAS et on n'a clairement pas appris les leçons qu'on aurait dû apprendre. Le gouvernement doit apprendre des erreurs. Et de ce qui s'est bien passé, les Ontariens le méritent. Mérite cette redevabilité. Quand est-ce que le Premier ministre lancera une étude ouverte et publique, transparente, sur la façon dont la province a géré la pandémie? Le leader parlementaire du gouvernement. Clairement, il y aura des leçons à tirer de la façon dont le gouvernement a traité la pandémie. Je suis d'accord avec la chef de l'opposition. Il y a eu le rapport du SRAS sous le gouvernement libéral précédent, qui n'ont absolument rien fait pour en apprendre des leçons de cette crise. C'est la raison pour laquelle on a fait face à un manque de pays. C'est la raison pour laquelle on avait seulement une capacité de dépistage de 5 000 tests par jour. C'est la raison pour laquelle notre capacité en soins intensifs. La population dans la province de l'Ontario, l'un des territoires de compétence les plus riches de l'Amérique du Nord, c'est la raison pour laquelle ces capacités se sont retrouvées sur les genoux, parce que les libéraux n'ont pas appris des leçons du SRAS. Ils n'ont pas fait les investissements en soins de longue durée, en éducation. Il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. J'entends le député d'Ottawa-Sud, qui est frustré parce qu'il était adjoint parlementaire au cours de cette crise. Complémentaire final. Monsieur le Président, c'est une réponse très décevante du leader parlementaire du gouvernement, parce que ce n'est pas une question parlementaire ici. Les Antariens savent à quel point ça a été difficile comme situation et à quel point c'est encore difficile. On peut et on doit apprendre de cette pandémie, nous tous. On peut et on doit faire mieux. C'est ce que méritent les Ontariens et Ontariennes. Il faut être prêt pour tout autre élément qui nous frapperait dans l'avenir. On a eu une étude en mai dernier. Le gouvernement fédéral a dit qu'il fallait faire une étude. Tout gouvernement responsable demandera une enquête publique dans cette pandémie et sa gestion. afin qu'on puisse tirer des leçons cette fois-ci. Voilà ce que méritent les Ontariens et Ontariennes. Est-ce que donc le premier ministre fera la chose responsable et s'engagera à demander une enquête publique complète et indépendante sur la façon dont on a géré la pandémie de COVID-19 ici dans la province de l'Ontario? Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, j'apprécie le fait que la députée ne veuille pas parler des échecs du gouvernement libéral précédent. Parce qu'il y a un moment où la chef de l'opposition travaillait main dans la main avec le Parti libéral et a aidé à créer ces échecs que nous avons vécus. Mais nous tirons les leçons de la COVID. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manques à gagner, entre autres avec les EPI, avec la capacité des soins intensifs, avec la prévention et le contrôle des infections. Il y a eu des manques à gagner dans le système scolaire. Mais alors qu'on a pris le pouvoir en 2018, le premier ministre s'est engagé à rebâtir la province de l'Ontario, d'avoir plus d'hôpitaux, 30 000 liens en soins de longue durée de plus, d'élargir la capacité des soins intensifs. Nous avons réouvert 600 écoles qui ont été fermées par les libéraux. Est-ce qu'on a tiré des leçons? Ah oui, il y en a tiré. Nous allons commencer à tirer les leçons après la pandémie, pas en plein milieu. Députée de Brampton-Sud. Merci, Monsieur le Président. Mes questions s'adressent au premier ministre. Un nouveau rapport de la Vérificatrice générale montre que le gouvernement Ford n'a pratiquement pas fait de progrès sur l'amélioration des soins de longue durée pour empirer la situation. Le rapport de la Vérificatrice générale montre aussi que les mets offerts aux résidents ne contiennent même pas assez de nutriments pour assurer la santé des gens. On se rappelle des rapports des Forces armées sur la façon dont les foyers de soins de longue durée étaient nourris de force, qu'il y avait trop de sucre, pas de sucre-fibre, trop de sel dans la nourriture. On veut améliorer la situation dans ces foyers de soins de longue durée. Quand est-ce que le ministère agira afin de garantir que les résidents des foyers de soins de longue durée reçoivent des mets appropriés sécuritaires selon leur plan de soins? Le leader parlementaire du gouvernement. La députée sait qu'il y a un projet de loi très important sur les soins de longue durée, qui traite des inspections, qui incluent des normes de soins qui sont à la fin de pointe des normes ici en Amérique du Nord. Afin d'aller de l'avant, il faut engager 27 000 PSSP de plus. C'est ce qu'on fait actuellement. On travaille évidemment avec nos collèges communautaires afin qu'on puisse former ces infirmières. Nous allons former 2 000 infirmières de plus. Il faut aussi bâtir la capacité. On en a parlé sur le fait que les aînés dans nos hôpitaux, dans les soins aigus, qu'on a un manque de personnel. C'est inapproprié. C'est la raison pour laquelle nous avons établi plus de lits en soins de longue durée afin que la population ait accès à des foyers de soins de longue durée, de la fin de pointe de la technologie. C'est important pour nous, M. le Président. Complémentaire, avec tout le respect que je dois au leader parlementaire du gouvernement, c'est une chose d'engager les PSSP. Mais c'en est une autre de les payer des miettes pour le travail qu'ils font. Le gouvernement peut essayer de blâmer la pandémie, mais on n'a pas agi sur les recommandations précédentes de la vérificatrice générale. Certains organismes ont essayé de faire des progrès sur les suggestions du rapport, par exemple. Un foyer a offert des stratégies webinaires pour aider avec les plans de soins, avoir plus de membres du personnel. Les groupes de défense des droits ne devraient pas être les seuls à mettre en place les recommandations du rapport de la vérificatrice générale. C'est le travail de la ministre de le faire. Quand est-ce qu'on va aider les foyers de soins de longue durée à bâtir la capacité nécessaire et améliorer les conditions des résidents vulnérables des soins de longue durée? Le leader parlementaire du gouvernement. On a commencé à travailler depuis le premier jour avant même d'être élue. On s'est engagé à améliorer les soins de longue durée. On s'est engagé à mettre fin à la médecine du couloir. On s'est engagé à engager 27 000 PSSP de plus, établir 30 000 places en soins de longue durée de plus. On a aussi établi des équipes santé. On a fait des investissements de classe mondiale, des milliards de dollars à Ottawa, dans un nouvel hôpital et dans la région de Peel. Hier, la région de sept députés. On a fait le plus grand investissement dans l'histoire de cette province en soins de santé avec un nouvel hôpital. Le député de Brampton a travaillé très fort pour améliorer les soins de santé dans sa collectivité en demandant ce nouvel hôpital pour la population. Je suis déçu que la députée de l'autre côté, le reste de ses collègues, ait voté contre tous ces investissements. Mais on fera le travail quand même. Le député de Scarborough Rouge Parc, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Citoyenneté et du multiculturalisme. Comme vous le savez, nous avons une grande diversité dans cette province. C'est vraiment l'une des richesses de cette province. Cela nous permet d'avoir une meilleure innovation, de diminuer les risques et d'avoir de nouvelles possibilités pour le développement économique. Toutefois, il y a des gens dans la province qui sont affectés par des obstacles systémiques qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Et c'est la raison pour laquelle défoncer ces obstacles est essentiel, mais c'est aussi important pour les entreprises. Est-ce que le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour s'assurer que l'Ontario soit plus inclusif pour tous? Merci, Monsieur le Président. Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme, merci. Je remercie le député de sa question et pour son bon travail pour ses concitoyens et concitoyennes. C'est toujours un honneur et un privilège de prendre la parole ici en Chambre pour parler de l'excellent travail que fait notre gouvernement sous le leadership de notre premier ministre pour bâtir une province plus inclusive. Nous allons investir 8 millions de dollars de plus dans notre énoncé économique d'automne, on l'a annoncé. Nous allons nous assurer de travailler avec nos partenaires communautaires pour apporter de vrais programmes qui livrent la marchandise sur un vrai changement. En tant qu'ancien propriétaire de PME, moi-même, je sais de première main qu'il y a des défis auxquels on fait face lorsqu'on est noir, autochtone ou issu d'une autre communauté, lorsqu'on essaie d'ouvrir une PME simplement pour appuyer nos familles. On continuera à se battre pour des possibilités équitables pour tous dans la province de l'Ontario. Complémentaire? Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir qu'on a fait beaucoup de progrès pour la population de la province. Ces gestes sont essentiels pour bâtir une province encore plus inclusive pour tous. Alors qu'on se concentre sur la reprise, on sait qu'il y aura des questions systématiques et complexes, comme la discrimination et l'errance, et c'est essentiel d'agir pour l'économie de l'Ontario. Que fait le gouvernement pour s'assurer que notre province inclut les Ontariens et Ontariennes de toutes les couches de la société? Le ministre, j'aimerais remercier mon collègue pour sa question importante. Notre gouvernement s'engage absolument à identifier et agir immédiatement afin de s'attaquer à toute limite qui affecte les gens et les empêche d'atteindre leur plein potentiel. C'est la région pour laquelle nous avons investi pour aider les employeurs à diversifier leur main-d'œuvre. On a dit oui à 5 millions de dollars en subventions aux entreprises pour aider les entreprises qui veulent faire croître leur entreprise. J'aimerais remercier le premier ministre, le ministre des Finances et tous mes collègues d'avoir travaillé avec moi afin de bâtir ces programmes qui aideront et assureront une meilleure inclusion économique et bâtiront une province encore plus forte. Merci, Monsieur le Président. Député d'Umber River, Black Creek, merci au premier ministre. Pendant trois ans, Viverk ne peut plus parler, est un résident d'un foyer de soins de longue durée à but lucratif qui est exploité par Sierra. En octobre, la sœur de Vivek a découvert une plaie de lit sur son frère et ensuite elle s'est rendue compte que la plaie pourrissait sous les bandages. La sœur de Vivek l'a donc amené à l'hôpital. Il a été traité comme une non-urgente. Il a été admis à l'hôpital. On lui donnait sept intraveineuses par jour. Si on ne l'avait pas amené à l'hôpital, il en serait décédé. J'envoie maintenant une photo de ce patient au premier ministre qui montre ses plaies et montre à quel point certaines personnes souffrent d'un foyer de soins de longue durée. Après tout ce qui s'est produit, comment est-ce qu'on peut permettre à de telles situations de se produire dans la province de l'Ontario? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je ne connais pas le cas de cette personne. Évidemment, un incident tel que celui-ci n'a pas sa place en Ontario. On est un territoire de compétence les plus riches en Amérique du Nord et malgré les défis auxquels on fait face pendant la COVID, il n'y a aucune excuse de mauvais soins aux personnes. C'est la raison pour laquelle on investit immédiatement pour améliorer la quantité de soins par patient à quatre heures par jour, qu'on engage plus de PSSP et que l'on crée plus de lits en soins de longue durée. On savait que c'était un problème avant qu'on prenne le pouvoir. Comme je le crois, tous les députés étaient au courant. On l'a entendu en campagne. Il fallait agir sur le plan des soins de longue durée. Donc, M. le Président, avant de quitter ici, les députés auront la possibilité d'aider à bâtir sur ce terrain en améliorant la situation des foyers de soins de longue durée pour les générations dernières. J'espère que tous les députés le font. Complémentaire. Merci, M. le Président. On arrive aujourd'hui. Heureusement, l'hôpital a sauvé la vie de Vivek. Mais un mois après qu'il ait été admis, Vyberg est encore à l'hôpital et reçoit six sacs d'antibiotiques par jour pour être traités. Pamela, sa soeur, dit que l'hôpital lui a dit que Vyberg doit retourner à son foyer de soins de longue durée afin de ne pas perdre sa place. Pamela m'a dit qu'elle ne veut pas le renvoyer là et elle s'inquiète que s'il y retourne, il ne survivra peut-être pas. M. le Premier ministre, que ferez-vous maintenant pour aider cette famille qui a des besoins de façon désespérée? Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, M. le Président, je suis certain qu'on peut parler avec le ministre là-dessus, mais j'apprécie qu'il ait posé sa question. C'est une question importante qui a sa place en période de questions parce que ça souligne le défi auquel on a fait face dans les soins de longue durée. On n'a jamais dit que les soins de longue durée étaient parfaits ici dans la province. En fait, on a été déçus sur le fait que depuis beaucoup trop longtemps, ces soins de longue durée n'étaient pas une priorité pour le gouvernement. Il y a eu quatre mandats différents pendant 15 ans pour régler les problèmes dans les soins de longue durée. Ce n'est pas un secret. Notre population est vieillissante. C'est la raison pour laquelle on agit de façon agressive. Le ministre des Affaires municipales et du Logement dépose des arrêtés de zonage municipaux. Mais l'opposition est contre 27 000 nouveaux PSSP contre une amélioration au système, mais il aura la possibilité de voter pour un projet de loi qui réglera le problème. Nouvelle question à la ministre de la Santé. Au cours du discours du trône, on a dit que la pandémie a montré les échecs de gouvernements successifs aux paliers provinciaux et municipaux. La conséquence a été qu'on avait un réseau de la santé qui n'était pas prêt à gérer cette crise. Non seulement est-ce qu'on continue à planifier à court terme, mais on continue de bâtir sur la capacité à long terme. La ministre a annoncé récemment qu'on irait de l'avant avec un élargissement des services à Peel. Quand est-ce qu'on passera à la prochaine ronde d'approbation pour Bowmanville? Monsieur le ministre de la Santé, merci pour les questions. Je suis tout à fait contente de pouvoir faire une mise à jour sur le projet de redevélément liquid à Bowmanville. Le projet de Bowmanville va renouveler l'infrastructure et élargir les installations pour les programmes et les services. par exemple les urgences, les unités patients et l'imagerie diagnostique, service de soutien. Le projet est intégré dans notre plan d'infrastructure multi-années et dans les premières étapes de notre projet de planification capitale. Le ministère continue de collaborer avec les autorités locales pour planifier la mise en application. Nous nous engageons à investir dans le système de santé, tenant compte des besoins et priorités et la planification adéquate. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Le gouvernement précédent n'a pas fait grand-chose pour faire progresser ce projet. Merci au ministère de la Santé pour avoir alloué un financement pour la planification et un soutien financier pour une piste d'atterrissage d'hélicoptères. Pour l'hôpital, pendant la planification et grâce au pour effet, nous sommes plus prêts de lancer les travaux. Est-ce que le ministre sera un ministre qui fait plus que simplement parler et qui va agir? Le ministre de la Santé, merci encore une fois pour les questions et je suis heureuse de dire que le projet de développement à Bowmanville pour Lake Ridge Health, le programme de déplacement d'un élipad, une piste d'atterrissage d'hélicoptères, nous avons négocié avec la municipalité régionale. Une fois terminé, ces travaux vont permettre à l'hôpital à Orange de déposer et de chercher des patients. Il va augmenter l'efficacité pendant le redéveloppement du nouveau site hôpital. Nous allons continuer d'investir dans les projets capitaux pour que les hôpitaux puissent faire face aux besoins croissants des patients et donner la priorité aux patients et aux familles à travers l'Ontario. Question, député de Bruce Gray, merci pour l'effort excellent fait par ce ministère pour Canada-Carlton. Il y a une demande croissante de services pour les enfants qui ont des besoins spéciaux lorsque les enfants ont souvent des problèmes qui posent des risques pour leurs comportements, leurs apprentissages. Il faut offrir des services aux personnes ayant des besoins sociaux, par exemple, thérapie occupationnelle, physiothérapie et thérapie du langage. Ma question pour le ministre, que fait notre gouvernement pour faciliter l'éducation des enfants ayant des besoins spéciaux? Monsieur le ministre des enfants, des communautés et des services sociaux. Merci, Président, et merci aux députés de Bruce Gray, Owen Sound, pour cette contribution importante à ces électeurs et pour cette question importante. Notre gouvernement reconnaît l'importance de l'accessibilité des services. J'ai entendu des familles d'enfants qui ont des besoins spéciaux dans ma situation et c'est pourquoi nous augmentons. Nous investissons dans un nouveau centre intégré de traitement dans l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario et le centre pédiatrique de recherche. La nouvelle installation va réduire le besoin de se déplacer dans des centres différents pour obtenir des services, par exemple, l'hérothérapie, physiothérapie, langage et autres. Nous promettons de soutenir les enfants avec des besoins spéciaux. Merci, Président. Merci, Président. Président. Merci, Président. Nous soutenons donc des actions pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux pour aider leurs familles, pour promouvoir leur santé et leur bonheur. Alors, Ministre, est-ce que la ministre veut bien expliquer quels sont les services offerts par ce nouveau centre de traitement ? Ministre des enfants, des communautés et des services sociaux. Merci, Président. Merci pour la question. Pour les enfants avec des besoins multiples ou complexes, il y aura donc dans un seul centre des équipes multidisciplinaires pour offrir des plans de soins. Il y a huit sites à travers la région. En ce moment, à cause de ces huit sites différents, il est difficile de coordonner les services. Donc, nous offrons des besoins, des services plus accessibles dans le même endroit pour que tout le monde puisse recevoir les services tous les ans. Et nous allons rajouter au nombre de places pour des services et nous en rassembler les professionnels dans un seul endroit pour soutenir les enfants avec des besoins spéciaux. Merci. Question suivante. Député d'Antoine Saint-Eux, ma question pour le Premier ministre. Président, demain, c'est la journée internationale des personnes ayant des handicaps. Il faut célébrer les progrès faits par ces personnes. Mais il y a également quelque chose de triste pour la première fois. Dans une lettre au leader des partis politiques, l'Alliance des personnes handicapées signale que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses concernant l'accessibilité. Pour rendre pleinement accessible l'Ontario d'ici 2025, il y a eu des années de promesses non tenues par des gouvernements divers depuis qu'il y a eu adoption à l'unanimité de la loi relative en 2005. Que va faire le gouvernement pour tenir sa promesse pour que l'Ontario soit accessible aux personnes ayant des handicaps ? Je sais qu'il a toujours été bon défenseur des droits des personnes handicapées, à contribuer à aider les ministres, à comprendre les besoins des personnes handicapées. Je sais qu'il reste toujours beaucoup de travail à faire à travers la province et nous continuons de travailler sur ce dossier. Il y a des actions différentes qui ont été identifiées et nous continuons de travailler avec les partenaires, par exemple les municipalités. C'est quelque chose que nous allons commencer à essayer de faire, d'améliorer la situation même de notre Assemblée. Mais je ne peux pas donner aux députés une réponse qui serait complète, mais nous savons que c'est un dossier important. Nous travaillons là-dessus. Question complémentaire. Merci, Président. Merci, mais reconnaître que nous n'avons pas tenu les promesses d'accessibilité pour 2,6 millions de personnes dans la province et que nous n'avons pas atteint la cible législative prévue d'ici 2025. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer d'agir, ce que nous avons constaté depuis le rapport de l'honorable David Hanley, il y a plus de 1 000 jours. Et dans le rapport, M. Hanley décrit les barrières terribles pour les personnes ayant des handicapés dans les soins de santé, dans les écoles, dans l'emploi, dans les espaces publics. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. M. Hanley et d'autres nous ont montré la voie. Est-ce qu'il nous faut un plan dans les six derniers mois de ce gouvernement ? J'ai proposé mon propre plan. Est-ce que vous allez adopter mon plan ou proposer votre propre plan ? Parce que c'est ça qu'il faut. Les personnes dans les cas de paix ont besoin d'une réponse. Ministres, leaders parlementaires du gouvernement, des députés, nous voulons nous assurer qu'à la maison, les gens puissent faire des travaux pour faciliter leur vie chez eux. Et nous pouvons commencer avec cela. Et le ministre responsable de la Fondation Trillium a investi également beaucoup pour les organisations communautaires à travers la province. Et les ministres responsables des personnes âgées et des handicaps. Il y a également de nombreux programmes pour lancer des initiatives à cet égard. C'est très important. Mais je sais, nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Évidemment, tous les nouveaux foyers de soins de longue durée que nous allons bâtir vont être complètement accessibles. Ils auront toutes les installations qui ont été identifiées il y a longtemps. Il y a beaucoup de travail à faire. Je le sais, nous le savons. Le ministre responsable se penche sur le dossier et aura sans doute plus à dire. Député de Glamgary, Prescott-Russell. Hier, le vérificatrice a révélé que le gouvernement envoie presque un milliard de dollars pour des entreprises non admissibles pour la subvention pour les petites entreprises. Il y avait un manque de contrôle qui aboutit à l'approbation de demandes suspectes, y compris des entreprises à l'extérieur de l'Ontario. Le gouvernement, en fait, c'est une version terrible d'OPRA. Vous, vous aurez la subvention. Vous, à l'extérieur de l'Ontario, vous aussi. Vous n'êtes pas inadmissible. Tant pis, nous allons vous donner une subvention. Mais les secteurs que nous avons ciblés, vous, vous n'avez pas de subvention. C'est nous qui allons décider quelle entreprise inadmissible va être subventionnée. C'est inacceptable. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de faire erreur après erreur, qui coûte des milliards de dollars aux contribuables? Le ministre des Finances, merci, Président. Vous savez, il est inacceptable d'entendre cette question. Est-ce que les députés ne croient pas que soutenir les petites entreprises, c'est la bonne chose à faire? Les députés n'en fassent. Est-ce qu'elles ne savent pas que la vérificatrice parle d'un moment seulement et que les petites entreprises souffrent depuis 21 mois? Nous soutenons les petites entreprises depuis mars 2020, lorsqu'on a lancé un plan d'action de 19 milliards de dollars. Je crois que les députés d'en face ne voudraient pas aller consulter ces petites entreprises pour dire, vous avez eu du mal, vous avez souffert, vous devez rendre l'argent. Ils ont fait une demande de bonne foi. Ce sont des gens travailleurs de cette province. Ils ont continué de soutenir les petites entreprises et leur famille. Question complémentaire. Merci, Président. Le premier ministre a dit que le problème avec les subventions pour les petites entreprises, c'est parce qu'ils s'étaient pêchés pour envoyer des fonds. Le programme a été lancé en janvier 2021, dix mois après le début de la pandémie. Dix mois. Ce qui plus est, le premier ministre a dit, je cite malheureusement, il y aura toujours de la fraude. Et maintenant, il essaie de blâmer les petites entreprises, lorsqu'en fait, c'est leur système qui n'a même pas pu filtrer les entreprises inadmissibles ou qui ne sont même pas en Ontario. Président, ce gouvernement a trahi les Ontariens, trahi notre confiance. Mais presque à la fin de leur mandat, est-ce que ça vaut la peine même de poser la question, quand est-ce que le premier ministre va avoir une administration qui fonctionne ? Le ministre des Finances, je ne sais pas où commencer avec cette question. Le problème avec les députés d'en face, peut-être que tous les députés d'en face obligent en mars 2020. 1 milliard de subventions pour les loyers, pour les primes d'assurance du travail, les reports d'impôts en mars 2020. Et nous continuons, et nous avons continué ce programme. Est-ce que vous allez dire aux petites entreprises, beaucoup de petites entreprises dans ma subvention m'ont dit que cette subvention... Ordre, s'il vous plaît. Opposition, ordre. Continuez, ministre. Merci, Président. Bon nombre de ces petites entreprises ont dit que la différence entre notre soutien pendant qu'ils en avaient besoin, ça fait la différence entre continuer de travailler ou de fermer boutiques. Et nous ont soutenu les petites entreprises partout en Ontario. Question suivante. Député de Halliburton-Quarterlakes, pour le ministre des Transports, après 15 années de gouvernement libéral, la vie est devenue difficile pour les gens qui habitent le nord de l'Ontario. Les gouvernements libéraux n'ont pas bien entretenu. Les routes ont annulé le rail pour passagers, n'ont pas investi dans la région qui en a tellement besoin. Les ontariens veulent que ce gouvernement soit différent avec le nord. Ministre des Transports, dites-nous ce que fait le gouvernement pour compenser plus de 10 années de négligence pour offrir des transports meilleurs dans le nord. Ministre des Transports, merci beaucoup, Président. Merci pour la question. J'ai été heureuse de visiter Thunder Bay cette semaine pour annoncer un investissement de 171 millions de dollars pour refaire 94 voitures de transports gros à l'usine de Thunder Bay. C'est un accord qui est bon pour les transports publics et pour les gens de Thunder Bay. Cet accord, en plus de notre engagement pour acheter 60 nouvelles voitures de transports, va maintenir 400 bons emplois dans l'usine de Thunder Bay. Ce gouvernement va toujours défendre les intérêts des gens du nord qui sont très travailleurs après des années d'avoir été négligés par le gouvernement précédent. Nous voulons soutenir l'expansion du rail des transports gros à travers les régions. Député de Quarter Lakes, question complémentaire. Merci beaucoup, Président. Et merci à les ministres pour sa réponse et pour son travail pour aider le nord de l'Ontario. C'est une très bonne nouvelle pour le nord-est de l'Ontario et pour l'expansion de Go. Et je comprends que le gouvernement fait des choses qui vont aider le nord-est suite à la décision irresponsable des libéraux d'abandonner le rail pour passagers. Et il faut des changements. Et le nord-est nous demande des soutiens. Le ministre des Transports, que va faire le ministre pour corriger les torts du gouvernement libéral pour rétablir le service de passagers rail dans le nord ? Merci pour les questions. Comme le député l'a dit, les libéraux ont déçu les gens du nord en annulant soudainement le service rail passager. Nous avons investi 5 millions de dollars pour améliorer les voies, pour rétablir le service passager. Nous avons annoncé une gare pour Northland pour les passagers à Timmons. Et nous avons déjà fait un voyage, essai de Toronto à Timmons. C'est une énorme étape pour le rétablissement de ce service, pour que ça devienne une réalité. Et nous suis heureuse de dire que nos efforts pour rétablir le service passager a été bien reçu. Nous avons fait une promesse aux gens du nord en Ontario et notre gouvernement tient cette promesse. Question, député de London West. Merci, Président. Ma question, pour le Premier ministre, Alexandra Lynn, habite à deux minutes de l'école publique sur Arthur Curry, une école bâtie dans ma surjonction il y a quatre années. Il y a 22 celles de classe portables. Ça veut dire que ma fille va sans doute être envoyée en bus de l'autre côté de la ville. Alexandra est paniquée. Lorsqu'il y a une nouvelle école qui ouvre dans un quartier, il faudrait s'attendre à ce que les jeunes de ce quartier puissent assister à des classes dans cette école. Est-ce que le gouvernement va dire que les fonds demandés par la commission scolaire de Tams Valley pour de nouvelles écoles dont on a urgentement besoin vont être approuvés? Le ministre de l'Éducation, je sais qu'il y a une croissance rapide à London. J'ai consulté un bon nombre de députés, par exemple Jeff Eurk également, et je peux m'engager à continuer d'investir dans les améliorations dans de nouvelles écoles à London dans ce tour des approbations qui vont être bientôt révélées. Nous avons investi à peu près 14 milliards de dollars sur dix années. Et cette année seulement, nous avons annoncé avec le ministre de l'Infrastructure, renouvellement et expansion de 26 nouvelles écoles, 20 additions et 3 000 places de soins de garde des enfants dans nos écoles. Et je sais qu'il y a plus à faire. Le gouvernement va faire ce qu'il faut. Une question complémentaire. L'école publique, sur la Coury, était à capacité presque dès son ouverture. Là, il y a trop d'élèves, deux fois plus que le nombre d'élèves prévus. La commission scolaire planifie deux nouvelles écoles pour répondre à la croissance démographique dans le nord-ouest de London. Doris Martin a une enfant à l'école et une enfant à un garde-enfant. Elle s'inquiète que les écoles qui étaient déjà trop petites se montrent en une manque de vision. et la planification était mauvaise. Les personnes responsables perdraient leur emploi dans d'autres industries, d'autres secteurs. Est-ce que le ministère va investir dans London, qui connaît une forte croissance démographique? Le ministre de l'Éducation, nous allons continuer d'investir dans les nouvelles écoles pour l'expansion des systèmes scolaires des écoles. Nous savons qu'il faut que les enfants aient accès à des installations scolaires dans leur communauté. Nous avons investi plus de 500 millions de dollars pour de nouvelles écoles par rapport à 600 écoles fermées avec le gouvernement président. Ce n'est pas seulement l'école, c'est l'entretien. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, 15,9 milliards de réparations, de retard dans les réparations qui auraient dû être faites pendant le gouvernement précédent. Nous investissons 1,3 milliard de dollars par année pour les réparations. Nous investissons avec les ministres de l'Investite et nous, notre gouvernement, nous allons nous assurer que les enfants de London aient les écoles qu'ils méritent. Question suivante. Député de York Center, merci, Président. Pour les ministres de la Santé, il y a six semaines, la table des sciences a suggéré que l'Ontario doit adopter un mandat pour les travaux de la santé. Le gouvernement dit s'opposer au mandat, mais les opositions ont imposé des mandats. Il y a des milliers de travaux de la santé qui ont été suspendus de leur fonction. Il y a trois jours, la table des sciences a dit qu'il y a peut-être de nouvelles restrictions nécessaires à cause du manque personnel. Non seulement le gouvernement n'a pas contrôlé cela, le gouvernement est incapable de faire augmenter le nombre d'infirmiers pour répondre à la demande. Question pour le ministre de la Santé. Des maths, un chiffre, pas des points de décision. Combien de nouveaux infirmiers ont été rajoutés aux hôpitaux depuis mars 2020? Est-ce que le nombre total d'infirmiers dans les hôpitaux a en fait baissé? Est-ce que c'est plus d'infirmiers ou moins d'infirmiers? Et combien? Léder parlementaire du gouvernement, dès le début, il nous a semblé important de laisser les autorités de santé prendre des décisions selon les besoins de leur communauté. C'est pourquoi nous avons pris des décisions concernant un éventuel mandat pour les vaccins. Question complémentaire. Précédent, c'est étonnant. Je pose une question concernant combien d'infirmiers ont été rajoutés ou perdus. Et le ministre de la Santé ne veut pas répondre. Le leader parlementaire a simplement parlé concernant et n'a pas répondu non plus. Alors, question complémentaire. Il y a une semaine, le chef de la table des sciences parlait de la réévaluation de la transmission du virus. Contrairement à ce qu'on nous disait depuis 20 mois, la transmission, ce n'est pas des gouttelettes, c'est les aérosols. Bien sûr, on sait cela depuis le début de l'été 2020. Le chef de la table des sciences a dit que le plexiglas fait plus de mal que de bon parce que ça trouble la distribution de l'air. Et le ministre a dit qu'elle consulte toujours le chef médecin hygiéniste. Peut-être qu'il faut avoir un appel Zoom pour discuter de l'utilisation du plexiglas. et dire que puisque le plexiglas est mauvais, pourquoi ne pas se débarrasser de ça dans les entreprises ? Le gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement, le député rappelle qu'en janvier, il y a eu janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, il y a eu de nombreuses consultations et bon nombre de décisions prises par le gouvernement. Ce sont des mesures que le député a prouvées pour lesquelles il a voté. Depuis, il a changé d'avis. En fait, il a voté en faveur de l'utilisation des... Député du York Center, s'il vous plaît. J'entends le député crier, je crois, qu'il n'ait pas de ce côté son comportement. C'est parce qu'il n'est pas de notre côté. Une fois encore, il a quand même voté pour ces mesures dans le passé. Question suivante. Député de... Monsieur le Président, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un problème d'abordabilité pour l'alimentation, augmentation, l'utilisation des bancs alimentaires. Kitchener, de plus de 26 %, un de nos refuges a dû fermer provisoirement parce qu'il n'y avait pas assez de place. Est-ce que le Premier ministre veut bien dire aux gens de Kitchener Center ce qu'il fait pour s'assurer que tous aient accès à des aliments abordables et la possibilité de se remettre de la crise? Ministre des Finances, merci à la députée d'Enfance pour cette question importante. Évidemment, l'abordabilité à travers la province est un problème. Ce n'est pas seulement un problème en Ontario, c'est tout le Canada. l'insécurité alimentaire, l'augmentation des prix, manque de logements également. Ce sont des questions que nous prenons très au sérieux. Ces trois présidents nous ont agi pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens, par exemple, du côté logement, augmenter l'offre de logement pour des logements ciblés, aider les personnes, augmenter le salaire minimum pour plus de 60 000 personnes pendant cette crise. Merci pour les questions. Nous avons continué d'agir. Une question complémentaire. Encore une fois pour le Premier ministre, les gens de ma communauté ont du mal. Il est impossible de trouver un logement sécuritaire et abordable et impossible de survivre avec l'ontario de travail ou la prestation handicap. Les modèles du gouvernement sont démodés. Il faut que chaque décision mette en priorité l'alimentation. Alors, pour le gouvernement, est-ce que le gouvernement va s'engager à augmenter les prestations handicap et ontarire au travail pour que les gens puissent arrêter d'implorer le gouvernement de quoi survivre? Ministre des services sociaux, je réitère l'importance de la provision de services essentielle. C'est une priorité pour nous lorsque nous regardons les prestations handicap et l'ontario de travail. Il faut demander ces soutiens à cause des soutiens offerts par le gouvernement fédéral. Nous avons vu baisser le nombre de demandes auprès de nos programmes, mais nous voyons que cela recommence à augmenter. Nous comprenons l'importance d'offrir ces services. nous avons alloué plus de 8,3 milliards de dollars d'augmentation pour offrir ces services. Nous avons augmenté les taux, les paiements pour les handicaps et ontarrivé le travail. Et nous avons rajouté un milliard et plus de financements pour les services sociaux. Nous continuons de dépenser pour soutenir les gens vulnérables dans ces programmes. nous ont continué de nous assurer que l'accessibilité à ces programmes soit maintenue. Question suivante, députée de Scarborough-Gilwood. Pour le ministre de la Santé, hier, j'ai déposé un projet de loi pour la loi sur les communautés sécuritaires pour répondre à la violence utilisant des armes à feu. Alors, nous allons essayer d'augmenter les programmes dans les hôpitaux et nous allons également permettre des conseils informés par les traumatismes pour les victimes, les familles touchées par la violence utilisant des armes à feu. Ce sera financé par l'assurance santé. C'est une crise de santé publique qui déchire les familles et les communautés, crée la peine intergénérationnelle. Cette année, au milieu de COVID, nous avons eu les incidents les plus graves de l'homicide utilisant une armes à feu. On a encore eu seulement il y a eu 11 homicides et tout cela est dévastateur pour les familles, pour les gens. Le projet de loi cherche à guérir ces traumatismes. En adoptant une approche informée par ce besoin de faire face aux traumatismes, est-ce que vous allez soutenir ce projet de loi en l'incorporant dans les travaux que vous faites maintenant ? Leader parlementaire du gouvernement, le député sait que nous, de ce côté, nous prenons très au sérieux les projets de loi des députés. Nous allons certes étudier les provisions de ce projet de loi comme nous le faisons avec tous les projets de loi. Mais en même temps, la question des armes à feu, des gangs, c'est quelque chose de très important que nous essayons de traiter depuis longtemps. Nous investissons beaucoup, plus de 800 millions d'euros pour répondre à ce problème des gangs, des violences. Mais c'est une approche multiple qui doit comprendre non seulement des interventions sur le terrain, soutien pour la police, mais également renforcer les sécurités à nos frontières, également les communautés et les services communautaires, travailler pour réduire l'incidence de toxicomanie et autres efforts pour qu'il y ait une continuité des soins et de contacts. Alors, merci pour la question. Mais nous allons revoir les provisions de ce projet de loi. Question complémentaire. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Il n'est pas possible de se sortir de cette question. Mark Sanders, le chef de la police, a dit « Nos communautés ont mal. » À Scarborough-Gildwood, il y a eu huit événements de tir. J'ai participé à une séance où des mères et des proches de personnes décédées se sont retrouvées. Tanisha a perdu son frère, Michel a perdu son fils. Ces gens ne veulent pas une solution à moitié prête. Ces gens veulent une solution communautaire et globale. Si nous... Si nous appréhendons ce problème par le biais d'un angle communautaire, nous pourrons trouver des solutions. D'un angle plutôt de santé publique. Nous ne pouvons pas compter sur les hôpitaux seulement. nous devons adopter une approche de santé publique. Le gouvernement travaillera-t-il avec les responsables de la santé publique afin de trouver une solution qui réglera les problèmes de violence par arme à feu ? Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a investi en trois paliers. La députée est sûrement d'accord que les trois paliers sont importants. Il faut également reconnaître que ces armes à feu souvent sont illégales et elles viennent du sud de la frontière. les clubs de sa communauté font un très bon travail de sensibilisation et de participation. Je connais très bien la région de Scarborough-Gildwood et je sais qu'il y a d'incroyables organisations. Voilà pourquoi nous allons investir. et j'aimerais saluer la question de la députée. Il y a un nombre important de mesures qui ont été adoptées et si son projet de loi de député est voulu, il sera adopté. J'ai une question pour le ministre des Affaires municipales. Des questions ont été posées en ce qui concerne l'étalement urbain. Nous avons voté dans ma circonscription contre les projets d'étalement urbain. Les Hamiltoniens sont complètement ahuris par ce qu'il se passe. Plusieurs représentants ont dit que le gouvernement devrait arrêter de s'ingérer dans les politiques de Hamilton. Je dois demander est-ce que le ministre respectera la décision démocratique d'Hamilton en ce qui concerne le logement et la protection des terres agricoles ? Réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président. Des jeunes familles, des personnes âgées, des Hamiltoniens de toute la société doivent avoir accès à un logement abordable. Nous vivons une grande crise du logement. Nous avons demandé à nos partenaires de se pencher sur des plans de croissance. Il y a plusieurs mois, nous avons envoyé un signal clair aux municipalités. Nous voulons que les municipalités aient des plans clairs prêts à temps contenant des projections sur 30 ans en ce qui concerne l'accès au logement. Nous voulons que les villes puissent voir à long terme. Nous vivons une crise aujourd'hui, cependant, donc nous devons agir aujourd'hui. Les partenaires municipaux doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour atténuer cette crise. Question complémentaire. Ce ministère n'a rien fait qui garantira que ces nouvelles maisons, ces nouvelles unités seront abordables pour les citoyens. Ensuite, mais comme étant en ont marre de l'intimidation vécue par ce gouvernement, le maire a dit « Je m'en fous de ce que dit le ministre. Un sondage dit que 95 % des répondants veulent protéger nos terres agricoles. Les Hamiltoniens envoient un message clair. Malheureusement, ce gouvernement a une feuille de route de bafoument de la démocratie. Le gouvernement veut aider ses petits amis développeurs. Je réponds ma question. Est-ce que vous allez respecter la décision démocratique d'Hamilton ? Réponse du ministre des Affaires municipales. Le nom parle encore une fois. Bon, si vous ne voulez pas me croire, penchons-nous sur d'autres données. Un représentant d'une organisation dit que Hamilton n'aura pas assez de maisons détachées pour les familles et que les gens devront aller plus loin. Hamilton croîtra de 236 000 personnes dans les prochaines années. Hamilton n'a pas assez de terres à disposition pour offrir des logements à toutes les familles. Ce sont les planificateurs et conseillers de la ville eux-mêmes qui ont affirmé cela. Nous allons collaborer avec les partenaires municipaux. merci beaucoup. Je demande aux députés et ministres concernés de revenir à l'ordre. La députée de Scarborough, Guildwood. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime d'adopter le projet de loi 60. Le leader du gouvernement a indiqué qu'il soutiendrait ce projet de loi. Je demande donc le consentement unanime de la Chambre inaudible. Nous devons régler les problèmes de violence par les armes à feu dans cette province. rappel au règlement. J'ai dit que nous allions nous pencher sur le projet de loi et que si c'est un projet de loi adéquat, après examen, nous allions l'adopter. Elle a proposé ce projet de loi hier. Je ne sais pas si même ce projet de loi a été imprimé. Ce n'est pas dans ma pratique habituelle d'adopter de manière unanime des projets de loi. Le projet de loi doit être envoyé au comité. La députée demande le consentement unanime pour l'adoption du projet de loi 60. J'ai entendu des noms dans la salle. C'est la fin de la période des questions. En vertu du règlement, un député indique qu'il n'est pas satisfait de la réponse donnée à sa question en ce qui concerne le nombre d'infirmières qui ont été engagées ou qui ont démissionné. députées. Mme Tangry demande la troisième lecture du projet de loi 13. Monsieur Miller a demandé que la question soit mise au voie. Les cloches sonneront pendant 30 minutes. Vous pourrez donc voter sur la motion de monsieur Miller de Perry Sound. Je demande de préparer les seules de scrutin. Merci.